et bien bonjour à toutes et à tous je vous propose de regarder comment installer sur votre téléphone cette version de citra c'est un émulateur de 3ds qui fonctionne plutôt pas mal sur android et qui va vous permettre comme ça de profiter de tous ces petits jeux bien sympathiques même si votre téléphone n'est pas dernier cri ultra haut de gamme et blablabla blablabla donc vous allez voir que ça tombe plutôt assez bien et en plus c'est facile à configurer la version que vous avez ici c'est une version qui n'est pas du tout officielle elle est tenue on va dire par un ensemble de passionnés et qui est franchement très abouti et très stable la version officielle est 2021 de mémoire là on voit qu'on est sur du 17 mai 2022 dans le titre avec en plus la possibilité de pouvoir aller chercher des fichiers sur une carte sd que vous auriez sur votre téléphone donc vous voyez il ya un sacré bond qui a été fait sur cette version là et en plus vous avez techniquement la possibilité d'utiliser l'émis dans les différents jeux alors que dans la version officielle c'est un peu plus on va dire complexe de configurer tout ça de manière à ce que ça fonctionne on va procéder à l'installation c'est vraiment une installation de zéro jusqu'à la configuration comprise dans cette vidéo c'est pas prévu sur ce téléphone c'est à dire j'ai pas de citra aujourd'hui d'installer j'ai déjà un répertoire bien évidemment où j'ai mis de petits jeux une manière à simplifier les choses et puis on va regarder tout de suite quoi faire donc citra vous récupérez soit sur le site de ses passionnés 1 sur leur kit de manière à voir la dernière version elle peut avoir changé par rapport à cette vidéo ou prenez celle qui est dans le pack bien évidemment associé comme ça c'est plus simple encore si vous voulez faire l'installation d'un seul trait une fois mis alors moi je le mis dans download vous mettez où vous voulez ça pas d'importance un apk on vient tout simplement demander l'installation on est sur du de l'android 12 dans les détails avant de faire ouvrir un toujours c'est un principe de sécurité puis un peu d'économie de batterie on vient regarder un petit peu ce que c'est demandé donc évidemment on ne veut pas de démarrage automatique ça sert strictement à rien on veut lancer l'application dans les autorisations évidemment toutes les refusées par sécurité ça évite comme ça d'avoir des choses qui se passent et qu'on sait pas trop pourquoi autorisation donc on a tout restreint autorisation de l'application va regarder à une demande a priori à pouvoir accéder à l'appareil photo à pouvoir jouer avec vos contenus votre microphone application supprimer les autorisations et libérer de l'espace si elle n'est pas utilisée ça c'est vous qui voyez voilà ça c'est un principe de de base restreindre les données mobiles vous pouvez carrément enlever wifi et même données ça sert à rien que ça vienne les chercher vous allez voir que ça fonctionne franchement tranquillement sans avoir utilisé votre réseau dans les notifications ben à notifier qu'on joue on joue et qu'on joue pas voilà on n'est pas connecté donc ça sert à rien on coupe c'est vite que ça laisse des des pop-up ou un tenir en arrière-plan on va dire votre application à pomper un peu plus de batterie l'économiseur de batterie bon ben moi je le laisse un poco flouter les applications s'en fiche un petit peu en fait attention bien évidemment à ce que ça ne puisse pas installer des choses en parallèle donc on est bien non on est tranquille voilà donc on a tout verrouillé façon de parler on peut lui dire maintenant que l'on veut ouvrir voilà l'interface est un petit peu simpliste du coup vous voyez que c'est plutôt en haut on a un plus une forte de sorte de fleur mais c'est plutôt un microprocesseur pour moi en termes de dessin et trois petits points la configuration c'est bien évidemment vous voyez cette petite fleur un peu particulière donc il ya déjà des choses qui sont cochées on va simplement regarder ensemble s'il faut les changer ou les décocher très honnêtement il ya quasiment rien à modifier c'est à dire que comme on est sur un téléphone ici qui est on va lire un peu hd je vais en profiter pour lui monter sa résolution donc je vais lui mettre du 1200 par 720 vous pouvez essayer le x4 il n'y a pas de souci ça dépendra évidemment de la puissance on va dire de votre téléphone montrer les fps bon il n'y a pas d'intérêt mais ça nous permet de voir si ici quand ça entre guillemets ça rame si c'est lié ou pas les shaders ça vous permet de charger plus vite la curette mais on s'en fiche un petit peu hop pas besoin de faire de post traitement on n'a pas de texture ça vous l'avez dans certains jeux où il ya des passionnés qui aiment bien refaire un petit peu certaines certaines textures de jeu là moi je n'en ai pas ça sert à rien d'aller lui dire qu'on va les faire limiter le cpu moi je n'ai pas non plus un foudre de guerre donc ça sert à rien j'ai le limiter un honnêtement il fonctionnera très bien new 3ds mode bah pourquoi pas ça on peut toujours le cocher visiblement d'après ce qui est écrit ça va pas venir nous changer vraiment grand chose dans la matière contre un risque d'être un peu plus compatible alors assez cochée la région allant automatique alors franchement bon c'est pas bien là vous pouvez mettre europe moi je vais laisser automatique ici par contre dans le système de langage je veux bien mettre en français j'apprécie quand même d'avoir dans ma langue maternelle les jeux et les textes voilà mais ceux qui veulent s'entraîner à l'anglais ou une autre langue libre à vous une fois qu'on a fait ça on a quasiment terminé voyez il n'y a pas vraiment grand chose à faire donc on fait un petit retour arrière ce qui va nous manquer voyez ici c'est des roussons évidemment nos jeux donc on va aller glisser dessus moi j'ai créé un répertoire qui s'appelle rome dans laquelle je mets bien évidemment les différents on va dire émulateur enfin les différents émulateurs et les roms entre guillemets pour pouvoir faire quelques tests j'en ai créé un pour 3ds avec trois petits jeux dedans qui me permet comme ça juste de regarder un petit peu comment ça tourne voilà donc je vais dire je sélectionne mon dossier oui et je lui donne l'autorisation sinon il va pas réussir à le faire on retrouve donc un trois jeux ils sont en mode d'europe 1 ils sont tous sont avec du français intégré donc c'est plutôt pas mal et puis pour cette vidéo on va faire un petit petit essai avec mitopia alors si train ne peut pas utiliser le réseau oui on s'en fout il n'a pas besoin d'utiliser ça c'est si on veut bien évidemment faire des choses dans l'anne etc mais bon faut être à plusieurs les données sont créés donc on lui répond ok alors vous voyez qu'en fonctionnant de manière verticale ici j'ai l'écran qui est on va dire principal en haut et puis le tactile qui est en dessous et puis vous avez la partie voilà donc ça vous donne un peu game boy si je l'incline sur le côté bon ça c'est peut-être pas génial on va voir après ensemble comment on fait mais on va juste découvrir un petit peu le jeu donc on lui dit à ça marche aussi bien sur l'écran voyez si je fais ici où le a au niveau de la manette donc ça on va lui dire ok vous pouvez choisir me alors moi il n'y en a pas dans le jeu j'ai pas de sauvegarde par contre côté intéressant que vous n'avez pas sur d'autres émulateurs c'est vous voyez vous pouvez le créer ici et ça fonctionne donc on va lui dire par exemple qu'on veut un homme il ya les yeux donc tout fonctionne plutôt pas mal voyez donc du coup là où vous pouvez vraiment vous amuser à faire le personnage qui vous intéresse si vous avez envie évidemment de faire un personnage qui vous intéresse bon moi je vais le laisser par défaut pour la vidéo voilà on est très content qui veut un surnom donc je vous laisse deviner hop gentil rêveur un chien l'ordre bon on va se laisser par défaut sur sympa hop on cherche pas à aller plus loin on va lire dans la personnalisation et voyant peut commencer donc le jeu va se lancer alors c'est un bon émulateur il est vraiment hyper stable franchement moi j'ai joué pendant un petit moment sur d'autres téléphones pas celui ci bien évidemment il servait à vous faire la démonstration ça plante pas c'est pas comme certains où ça se montre assez capricieux donc vous pouvez vraiment profiter comme vous le souhaitez voilà vous avez un émulateur swish qui capable de le faire bon lui par contre il a encore un petit peu jeune et vous avez des parties qui sont bien évidemment à crash bon je vais pas aller plus loin ce que je voulais juste vous montrer c'est qu'effectivement vous pourrez jouer ça alors quand vous souhaitez jouer de jeu vous vous avez en bas moi je peux remonter et vous avez un autre menu voyez qui peut qui peut apparaître et à ce moment là vous pouvez aller venir ici dans les settings alors je crois que c'est ici jouer vous voyez sur la partie hop on veut dire transparence c'est au niveau du game pack que vous avez à l'éclenche c'est à dire que vous voyez ici moi j'ai pas de manette enfin j'ai pas de manette qui est connectée mais si jouer avec une manette vous pouvez par exemple venir ici rendre moins visible entre guillemets les touches que vous avez derrière donc je crois qu'il suffit d'aller en haut vous voyez ça c'est un peu estompé dans le bas et du coup vous avez quasiment l'écran affiché tel qu'une vraie console voilà donc on va revenir un petit peu en arrière je crois que dans les screens rotation vous pouvez le provoquer ça c'est pas le truc qui qui va nous intéresser je suis désolé hop on va le remettre bien droit moi le paramètre qui va m'intéresser c'était de augmenter on va dire sitting je peux peut-être pas le faire au niveau du jeu non on peut pas le faire au niveau du jeu mais c'est pas bien grave on veut le quitter ce jeu voilà donc vous allez en bas oui que vous quittez là et on va revenir vous voyez sur notre fleur en forme un petit peu de deux processeurs et on veut venir ici dans screen layout et lui dire qu'on veut un large de manière à voir vraiment l'écran principal d'affiché puis la partie tactile vraiment assez petite donc certains jeux ça sert pas à grand chose d'avoir vraiment cette partie tactile donc vous pouvez le faire après vous pouvez choisir d'avoir un side screen c'est ce qu'on avait par défaut ou c'est vraiment deux à deux de chaque côté aussi la partie tactile sert vraiment à rien que vous ne voulez pas vous pouvez jouer en single du coup dans cette configuration là je reviens juste en arrière ou un petit peu trop donc ça on va le faire mais on va revenir là si je relance vous voyez le le jeu et qu'on va passer après sur mode bascule on va laisser juste démarrer pour vous montrer voyez que l'écran principal de jeu est beaucoup plus grand que celui du tactile et si je viens le mettre sur le côté je vais vraiment profiter d'un écran on va dire à peu près de 4 pouces et demi 5 pouces puisque j'ai un six pouces six pouces et demi et que je vais retrouver voyez sur le côté vraiment la petite partie tactile ce qui est un peu dommage c'est qu'on peut pas jouer sur la dimension de ses écrans c'est que j'aurais bien voulu moi avoir ce petit pavé tactile légèrement un peu plus grand de manière à avoir un peu mieux ce qui est dessus mais dans l'ensemble bon c'est pas c'est pas très gênant voilà je peux vous dérouler plus le but c'est pas vous montrer non plus de faire un gameplay de ce jeu là sur l'émulateur j'espère que vous avez vu que comment entre guillemets configurer votre émulateur de manière vraiment simple et de pouvoir maintenant profiter de tout ce panel voilà allez bon jeu à vous